Sous-titrage Société Radio-Canada 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 soixante-six millions pour même piste zeka à gauche qui colossale nastagis louise igno c'est le régène bon hein bien joué math salut xénox j'espère que vous allez bien je m'attard et on va faire le classique 1 j'ai essayé de jouer mon jeu contre le réel écoute je vois un compte face à ça je vais tellement essayer de ça va tellement jouer bas etc que je sais même pas si on est capable on va se faire défoncer la gueule à mes yeux on va se faire défoncer la gueule si je vois que j'ai vraiment pas là bas je vais passer en compte mais même en contre ça 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 demande tellement de jouer bas et d'exploser en vitesse que même même en tenue martial qui pourrait défendre et faire le tap de deux mecs moi je vais peut-être prendre quand même les les conseils de mon entraîneur adjoint on va quand même le jouer le match c'est pas pour quelqu'un qui a un blog et qui présente des tactiques il faut quand même que je sois un petit peu que je vende quand même un petit peu mon produit même si là je pense que je vais pas faire grand grand chose après bon pour l'accepter même si ce compte bar loco ça va aller vite c'est pas normal par contre un ballon de la surface comme ça qui rebondit et tout le monde qui bouge pas alors qu'il suffit juste de faire un pas en avant et balancer devant un peu dommage ça mais bon là ça va être un carnage c'est pas le garès bel du début du jeu contre un varane qui a son potentiel max 3 0 la 27e minute bon là je suis bleu là faut tout arrêter ça quand c'est le mais changement tactique c'est on a un but sur goût de pierre était sérieux non et un autre ouais non mais même fils ah ouais bah ouais non mais en même temps c'est vrai que bah j'ai pas j'ai pas j'ai pas le niveau j'ai clairement pas le niveau là c'est c'est juste colossal leur équipe je trouve que c'est tu peux pas faire mieux je pense tu peux pas faire mieux martial est sûrement un des meilleurs benfist dans fm est sûrement un des meilleurs en pareil à gauche y'a plus cristiano qui a 37 ans zeka c'est un des meilleurs varane c'est un des meilleurs c'est que du top 3 à leur poste top 3 mondial moi j'ai un mec à gauche qui a qui est qui peut rien faire quoi mais on n'a pas le droit de jouer aussi mal à mes yeux mais bon c'est le jeu 13 tiers cadre à une mi temps ouais on est on est pourtant bien en place mais c'est que des individuels c'est que c'est c'est que ça donc ça tactiquement tu peux rien faire quoi tu peux pas faire de pressing sur telle ou telle personne parce que ça faudrait faire de l'individuel tellement il y a d'individualité j'ai cru que nastasic allait même dribbler ronny lopez on était là on est perdu avec le ballon voilà encore qu'est ce que tu veux faire on va faire jouer les jeunes c'est important ça sera du temps de jeu surtout avec 5-0 c'est mon plus gros regret de cette partie jusqu'à aujourd'hui je pense ouais non c'est le pire regret de la partie ils ont fait rentrer ronaldo coucou tu croyais que ton cauchemar était terminé gamin c'est encore pire c'était pas très très dur le hier soir c'était un le hier soir pardon vous parlez français monsieur hier soir c'était pas très dur c'est un 4222 comme je disais je parlais un petit peu avec Aurien je parlais avec Aurien je disais c'est un 4222 à la bordelaise quand vous avez vu les compos c'était 4 classiques 2 milieu de terrain 2 milieu excentré 2 attaquants avec sig borson et jean michelson là je sais plus quoi c'était c'est très compliqué de décrire il y a pas mal de jeux directs dans le jeu aérien ils sont vraiment très bons dans les duels ils sont vraiment très très bons en défense c'est plus son bon mais c'est pas c'est pas non plus c'est pas effrayant je pense que griezmann peut peut faire des choses pourra faire des choses et même notre peut-être un peu notre point fort des fois pour nous sortir de la merde notre cher olivier girou on pourra faire des choses bon là je parle surtout de francislande et pas de la tactique mais bon ça commence bien le stream hein 5-0 dans ma gueule bah je rigole mais c'est le problème et j'écarte un peu l'islande à deux secondes le problème c'est déjà que je joue dans deux jours c'est que moralement ça fait mal et typiquement voilà typiquement le match où ça peut engêner une très mauvaise série c'est quand tu joues déjà deux jours après contre le dixième du championnat genre un match qui paraît pas comme ça t'as pas le moral et puis boum dans le cul dans le cul la balayette donc voilà je te regarde un coup donc oui pour revenir sur l'islande avec 4-2-2-2 classique euh ça fonctionne bien euh pourquoi ça fonctionne bien je sais pas c'est surtout leur capacité euh leur capacité mentale dans les duels et dans la à se bouger le cul quoi et ça c'est là où la france est potentiellement moins forte capacité à se bouger le cul à le le ce qu'on appelle vous savez quand on a tout joué au foot je sais pas enfin on a tout joué au foot la plupart entre nous joué au foot à bas niveau le fameux pas s'essuie quoi je passe je bouge je passe je bouge j'ai Ouais, j'attends Impatiemment ce match Au vu de la prestation des Anglais Je ne sais pas si on a bien fait d'avoir l'Islande On va affronter l'Islande Après on a quelques guerriers quand même Si on a le Matuidi de la deuxième mi-temps Si on a le Pogba de la deuxième mi-temps Si on a le Koscielny Si on a le Koscielny de l'Euro depuis le début Il y a plein de choses comme ça Il faudra Il faudra bien 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 Entrer dedans quoi Après un 4-5-1 normalement On ne devrait pas trop être emmerdé Il faudra Il faudra faire gaffe à ce qu'on fait avec le ballon Tout simplement Je suis très impatient de voir notre composition Parce que Il va falloir aller au duel Donc à mes yeux il va falloir mettre Quand même deux mecs au bon dans les duels Mais Ceci n'est que mon avis Par contre j'ai mis Mikanovitch à Bogue Bon mes joueurs sont crevés Forcément ils ont joué il y a deux jours Fede a pas le moral En même temps Ouais même le reset top exactement Après les lattes Là où je réfléchis C'est que Le 4-2-2 à la Bordelaise En termes de consignes Faut avoir créé une nouvelle tactique Fais-moi voir un 4-2-2-2 Rapidos Bordeaux est joué avec ça Benard Biame C'est marrant Merci pour le follow Brian 77730 Merci pour ton code Pinos Hi Boomshines Hello Je t'ai même pas dit bonjour Les sanctuaires effectivement Ouais donc Bordeaux en gros Je ne sais pas Donc c'était Lassland Wiltord On va le mettre en RS Pour ceux qui ont connu les Gérondins C'est peut-être un peu Peut-être un peu jeune Pour certains Certains sont nés en 99 Du coup moi je vais me refaire aussi un petit peu l'équipe Kiki Boussampa On avait Kiki Boussampa Alors l'équipe titulaire Ouais c'était Pavon et Diabaté au milieu de terrain Donc plutôt des Pavons qui étaient vraiment très bas Et Moussampa qui faisait un peu de tout Limite comme ça Et Alli Karte, Savelle, Jig, Grenet Ferrier Ferrier à gauche Je ne me souviens pas Je savais que Grenet Il galopait quand même En même temps les M.J.A. ont tendance à rentrer dans l'Axe De toute façon Miku et Benarbia étaient droitiers Bref Et c'est un peu ça Mais sauf qu'ils ont des vrais Zelliers quand même En même temps ils ont du vrai jeu de tête devant Ils ont des gros physiques devant L'Islande Mais c'est un peu dans cette idée là J'ai vraiment fait très rapidement la présentation Mais je pense que ça serait un jeu direct C'est assez structuré Ils ont assez peu de liberté créative Très Alors sur coup de pied arrêté Et sur touche longue Avec un coup de pied arrêté Attention Attention Il va falloir du gros 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 Kossielny Je pense sur ce match Mais vraiment du très gros Kossielny Ou sous la personne qui sera à côté de lui bien sûr Après dans les duels Patrice et Vrakosielny Normalement ça va Sania quand il est d'humeur Moi aussi ça va Je réfléchis à la condition physique Mais il faudrait que j'ai tout le monde blessé Ce jeu me troll aussi Donc voilà J'ai vraiment dessiné Mais ce sera un 4-2-4 structuré Avec des éliés classiques Parce que Parce qu'on a du très très bon de la tête Et dans la surface Même dans la surface Si Thorson C'est le but qui met Bon Joe Hart Voilà Mais c'est quand même propre Un petit décalage Bon le marquage anglais M'a fait vomir Mais Il place une jolie frappe quand même De toute manière La stat elle était simple Je crois que c'était 3 tirs 3 cadrés 2 buts Quand il y avait 2 Pour l'islande C'était quelque chose comme ça Donc Faudra juste être Hyper attentif Pas de pénalty Parce que Alors là Là si on donne un pénalty Ça va être encore pire Parce que Ça leur donne un but de plus Déjà Qui sont très précis Ça Cette qualité là Par contre C'est quand même incroyable Si on m'avait dit Attention à la finition des islandais Ouais Ouais Bah attention A dit le rami On peut faire des blagues Toute la soirée Comme ça mon pote Enfin bref Alors En tout cas Parlons un petit peu Du chat Pourquoi pas Si secours MCMOD Si secours Moi j'ai En équipe de France Il est irréprochable Salut pelicône Jockey Rosen C'est normal que ça me fasse Écran noir Que j'entendrais Actualise un coup Brian Ça arrive Ça a déjà arrivé à certains Des Des viewers Et effectivement Ça m'intrigue Ça vous arrive Pas de plus en plus Mais Ça vous soit Arrêtez plusieurs fois Je préfère jouer l'Islande Que l'Angleterre Car les anglais Aurait été meilleurs Contre nous Le problème C'est que j'ai vu Le match hier soir Du coup Cette phrase Me Mérisse un peu Les poils On va dire Dans le sens Où quand même Le problème De l'Angleterre C'est que Tactiquement Et je vais ressortir La phrase Que j'ai sorti À Orient Par texto Même J'ai dit ça Pour Rooney et Harry Kane C'est C'est comme Un vomite clochard Qu'a bu Un pack de 16 De bière en canette De la 8-6 C'est exactement ça Ils sont Mais nuls Mais 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 putain Mais il a des joueurs Enfin je sais pas si vous vous rendez compte Et même pas Ceux qui regardent la BPL Doivent se Doivent se dire Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce qui Pourquoi Comment S'il y a certains joueurs Alors la BPL N'est peut-être pas le meilleur championnat du monde Sans pour parler des heures Mais Il y a certains joueurs Malgré tout Ils ont vraiment Une très belle génération Putain C'est pas les frères Neville Sur les ailes mon pote Le père Rose Le père Walker Effectivement Sur 100 mètres Bon Il bouffe Il bouffe Christophe le maître Etc Bon techniquement Hier c'était C'était Christophe le maître aussi Sur les ailes Mais Putain C'est du gâchis Putain C'est du gâchis De pas exploiter Certaines qualités Mais certains ont Vraiment des qualités De Ouf Quoi Mais vraiment Niveau européen Gros club européen Et c'est Moi j'étais dégoûté Franchement De De ça Par rapport A l'Angleterre C'est cette Incapacité A Putain c'est dur De faire des changements En même temps A profiter Des joueurs de qualité Et tactiquement D'être aussi Pâle Ces ailes Là Putain C'était aussi réactif Que Roy Oxod Pendant tout le match C'est à dire que le mec Pour un but Il est comme ça Il fait Alors c'est mal Le match d'avant J'ai vu Antonio Conte Mais non C'est juste Très très pauvre Tactiquement Et bah du coup Les joueurs Bah tu sens Qu'ils sont perdus Ils sont là Il fait bon Entre Rooney Entre Rooney Alors je sais pas Qui lui a mis une cassette De Pirlo Avant le match Je sais pas Alors il y a des matchs Où ça passe Par contre quand ça passe Rooney à la Pirlo Ouf Ça régale Mais effectivement Au bout d'un moment Quand tu veux trop en faire À un moment Ça passe plus Face à des mecs Très bon dans le duel Très bon dans le pressing Toujours en avance Sur les anglais Bah tu vas faire Deux trois Pirlo Alors en plus Il en a raté Trois ou quatre Le père Rooney Bah le problème C'est qu'à la réception Généralement T'auras pas le joueur Le père Sterling Sterling Il était là Il fait En profondeur Vas-y Au revoir Eh non Ah bah t'es Dans les duels Ils se sont fait bouffer Et je dirais Que dans les duels Bah Parcèment C'était J'aurais pu vraiment voir Les stats totales De l'Islande Mais ça doit être N'importe quoi Alors Trop heureux De dire pour l'Islande Oui Moi aussi Mais bon J'ai un petit peu D'attachement À l'Angleterre Donc Semi Semi content Oui Non mais moi Je J'étais avec Un couple d'amis Puis ma petite amie Pendant quand Le ballon Était pas dans De la surface française Ils étaient Genre stressés Ou quoi J'étais tellement serein Parce que déjà La finition irlandaise Et en plus de ça Enfin Lloris Il dégage Moi je suis vraiment pas inquiet Vraiment tranquille Quand je vois même Que Derea Fait Fait du très Très bon Et du très Très mauvais Je me dis Bah Lloris 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 Je sais que si on prend Un but Il aura rien pu faire Et il arrêtera Tout ce qu'il y aura Arrêté Point C'est eu le fou Ah c'est ce que J'ai tweeté hier soir Par rapport à ça Les coups de pierre Et été offensif Non mais enfin C'est là où tu te dis Il y a un problème De mise en place De tactique De tout C'est quand même Je crois que c'est Le plus gros symbole De l'Angleterre Qui a rien branlé Alors effectivement Pour se foutre Des peluches de lion Sur le dos Il y a du monde Ça rigole Et pour se dire Alors effectivement Je reviens sur le cas Rounet Alors Rounet Il a des implants capillaires Déjà Donc il pourra pas faire De la tête Il peut faire une transversale Du poteau de corner En haut à gauche Du terrain Jusqu'au corner Il va toucher le drapeau En bas à droite Pourquoi tu fais pas tirer Même Rounet Mais même Même passe partout Mais fais pas tirer Un mec d'un mec 88 Pas ça Pas un mec Un jeu de tête Plutôt bon Tu mets dans la sur Tu mets Kyle Qui est vraiment pas dégueulasse De la tête Smalling Qui est monstrueux De la tête Harry Kane Bon effectivement Les Islandais Normalement Voilà Enfin Smalling Et Kyle Smalling dans les duels Il est pas mal Harry Kane Bon il a le sens du but Donc lui c'est plutôt le placement Et peut-être moins le physique Mais Il aura le placement Enfin Tu peux faire des choses Je comprends pas Dans un euro Où les matchs C'est 1-0 Tarif Syndical Pourquoi tu ne bosses pas Les coups de pied arrêtés Plus que ça 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 me Moi ça me Ça me fatigue de voir Des gens qui réfléchissent pas Ça ça m'énerve Mais A mes yeux C'est le symbole D'une génération D'entraîneurs Qui Qui ont 60 pis J'ai l'impression Qu'ils jouent au foot Comme d'il y a 40 ans Ils se sont pas mis à jour Après on s'étonne Que ça soit Les bons entraîneurs Que ça soit Guardiola Que ça soit Antonio Conte Que ça soit etc Et je dis pas tous Je vous vois rêver Avec Ranieri et compagnie Ne vous inquiétez pas Certains tiennent le choc Mais Roy Hudson Il a vraiment bien fait De poser sa démission Vraiment Peut-être arrêter un peu Non Vas-y on continue Les coups de pied Donc voilà Un petit peu Un petit peu énervé aussi Par rapport à ça Pour les angles Bah le souci des énervés C'est moi sélectionneur Bah J'avais même pas vu Le foot A petite phrase en dessous Pour te dire Parce que j'étais focus Sur ça Et bah Tu vois Je pense que Je l'ai assez démontré Mais ouais Je trouve qu'il avait Vraiment un très très beau groupe Vraiment un très beau groupe Et c'est moi Avant l'euro Alors août Le fait du 10-0 en groupe Bon C'est bien C'est joli C'était vraiment un bon groupe L'Angleterre A mes yeux C'était un bon groupe Assez complet Après je Pouvais pas prévoir Les prestations Joe Hart Darry Kane Et puis Quelques autres Donc ça Bon C'est le jeu C'est l'enjeu Mon entraîneur Il me dit De passer plutôt Dans un jeu court Je respectais son avis Alors Ouais Bah oui Ils étaient pas bons Mais Tactiquement Tu peux faire quelque chose Quand même Contre les islandais L'entraîneur suédois De De l'islam N'est pas mauvais Loin de là Il n'y a aucun problème Mais Ça reste un 4-2-2-2 Qui est une tactique Qu'on peut On peut On peut aménager quelque chose S'il rejoue comme ça On peut Anticiper des choses On a On a des connaissances On sait Les bases Les bons dans les duels Les Le jeu de tête direct Etc 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 Il y a des choses Qu'on peut anticiper Et j'espère que Didier Alors il a fait des très bons coups tactiques Il y a des champs depuis le début de l'euro Des très mauvais en première mi-temps Et des excellents Mais vraiment excellents Deuxième mi-temps Donc ça Je ne m'inquiète pas Le problème c'est que je ne veux pas qu'il y ait 2-0 à la mi-temps Parce que sinon c'est fini L'idéal Moi le match idéal Mon match idéal France-Islande Bon déjà c'est une victoire de la France On ne va pas se cacher Magnifique le but de Rony Ça serait vraiment limite le 0-0 à la mi-temps Quelques occasions islandaises Une ou deux françaises Un match assez équilibré Un ou deux joueurs mauvais en équipe de France Je ne vais pas pointer le milieu de terrain Mais généralement c'est là où il faut taper Mais vraiment quelque chose de flagrant Un changement Je ne sais pas Le classique Le Kingsley qui rentre à la place d'un milieu Machin qui permute Limite le 1-4-2-3 On retente quelque chose Je suis quasiment sûr Quasiment sûr Que ça va se dérouler comme ça en fait Et je nous vois après marquer 2 buts Dont 1 après la 85ème minute Parce que comme ça Les problèmes cardiaques en France Vont ne pas s'arranger Et puis voilà Mais je pense que là où je suis content Je pense que Giroud Qui fait un travail Un vrai gros gros travail devant A mes yeux Il ne doit pas avoir des stats monstrueuses En passe et tout Mais dans les duels Je le trouve vraiment très solide Tu sens le mec qui se prend des bourrins d'Angleterre Pendant toute une saison C'est ça que j'aime beaucoup Je pense qu'il va beaucoup nous apporter Si on retente le Griezmann 9,5 Et Giroud en pointe pivot remiseur On peut faire de très très belles choses Voilà globalement Montfrancisland Après tactiquement On peut un peu tout Bon ça sera quand même du classique On ne va pas faire S'il nous fait une Laurent Blanc Didier Deschamps Je te jure Au Pays Basque Je brûle le Pays Basque directement S'il nous fait genre à 3,5,2 Le mec pète un plomb Ah oui je me suis dit Que j'allais mettre Qu'au ciel ni Mangala Et Oumtiki Non C'est pas ça Mais pourquoi pas 3,0 à la mi-temps On va faire entrer du petit jeune Surtout du pas fatigué Je vais faire à la limite Un changement pour Moreto Qui enchaîne les matchs De ouf Voilà Alors ensuite Pourquoi Jamie Vardy sur le banc aussi Ben oui Moi j'aurais été Oula J'aurais été Si j'avais été Excusez-moi Royal Oxen Je n'aurais C'est dur de se passer D'Harekane aussi Là je vais me contredire Ouais non Aussi à la limite J'aurais A la limite profiter De l'état de forme De certains joueurs Profiter de la Du mini Boost Qu'est-ce qu'il y a en ce moment Rashford Bon alors Bon effectivement J'ai vu le match de hier J'ai vu son entrée Bon c'est un petit peu triché Ce que je dis Mais profiter un peu De Rashford De Vardy Ensuite au milieu de terrain J'aime pas Wiltshire J'aime pas J'aime pas J'aime pas Je trouve J'ai beaucoup aimé De La Ali En fait De La Ali Il a fait un peu Les prémices De ce qu'a fait Rashford A la fin Le mec il dit Putain C'est bon J'ai le maillot de mon pays Je me fais bouffer Par 350 000 habitants 400 volcans Etc Bon au bout d'un moment Il faut y aller quoi Il a porté le ballon Il a créé des décalages Le problème C'est qu'à côté de ça Même si tu peux pas Quand tout le monde est d'humeur C'est un carnage Et quand t'es tout seul Tu peux pas créer 20 000 décalages tout seul Il y en a Il y a toujours Iniesta est encore vivant Mais c'est tout Il y a pas beaucoup Qui sont capables Alors continuons Bon sinon plutôt Petit ou plutôt Mangala Pro Petit Allez Je peux pas me justifier Franchement je sais pas Ouais Maitre Gambo La France contre l'Islande J'ai peut-être Une bonne question Quitte à perdre pour la France Je préfère Oui C'est pas faux Jockey Rosen Ça c'est Matt Shepard Qui a pas tardé A copier-coller Toutes les news de l'équipe Alors Selon Quotinion Ouais 55 millions Salaire annuel de 20 Alors Mais Hulk Il aura fait Toute sa carrière Sur le pognon Le mec Ce sera régalé Bien joué mon grand Respect Hulk Salut Kamikaze Quel compo Quel compo Alors L'Uris au but Bien joué L'Uris au but C'est certain Kossielni Oumtiti Ah putain C'est chiant À faire comme choix Ouais Non J'y vais pour Oumtiti Moins Moins Oumtiti Evra Sagna Je Evra Est tellement En fait Evra C'est le mental Qui fait que J'arrive presque à lui pardonner ses moments de hermand et ses erreurs et peut-être des fois ses absences Parce qu'il a le mental, parce que dans les duels, encore une fois dans les duels Il n'y a qu'à voir ses stats, c'est du très solide Après c'est le milieu de terrain Mati dit lui, milieu de l'Angleterre, oui bien sûr J'adore l'humour, tu me connais Kamikaze Et en plus j'ai le maillot d'un des pires d'hier soir Comment, alors attends deux secondes, laisse moi réfléchir En termes de physique, alors du coup comme ça Ah numéro 9, trop bas Comme ça ça passe, bon attends c'est pas grave Je m'achèterai un dos après Voilà, un des plus mauvais en plus Ah là je voulais le porter aujourd'hui De toute façon maintenant je vais le mettre au placard vu qu'il ne ressort pas avant deux ans Je me suis pété le dos Ah bah ça c'est une bonne idée Daniel Sturridge Ah maillot Que j'ai acheté quand l'Angleterre, quand j'étais en Angleterre Et en fait quand l'Angleterre s'est éliminé de la coupe du monde Au Brésil Du jour au lendemain les maillots sont payés de 55 pounds à 20 pounds Ouais les Anglais sont comme ça, ils adorent l'humour Il y avait le Rouenet, Sturridge C'était un des derniers de Gérard il me semble J'ai pris Sturridge Il était même à 15 balles je crois 15 pounds, 20 euros A l'époque Donc ouais, Griezmann, Payet, Giroud Je pense que ça je le change pas Même si Payet Bah alors, Dimitri, petit coup de mou Par contre au milieu de terrain Franchement Allez Je dirais Mathuidi en 6 Sissoko Pogba Allez moi je suis comme ça Moi je suis là, je vais me faire insulter Bon fou c'est mon stream Ah tu fais moi le malin Non mais je pense, moi j'y mettrais bien ça Allez Je suis pas déçu quand je vois le nom de Kabay Ouais Kabay a été bien Mais Ouais Je sais pas J'aimerais bien J'aime beaucoup ce qu'a fait Sissoko Et personne Il y a des qualités que Sissoko Que personne n'a en équipe de France A part peut-être Pogba Mais il peut pas le faire autant que Sissoko Alors Je pense qu'ils sont Je pense qu'ils vont pas être chers aujourd'hui Les maillots de l'équipe d'Angleterre Faut arrêter avec le 4-3-3 quand ton 9 ne sait pas décaler un ballon Ouais Jérôme il s'est décalé un ballon Sinon Griezmann aurait pas marqué le deuxième but Mais tu dis en si je suis d'accord Mais tu te prives de tes courses en avant Ouais Tu te prives de ça Mais t'as Sissoko Pogba Qui sont absolument Libres Parce que Mathuidi Est sûrement un des milieux de terrain Défensif Avec un des plus gros volumes de jeu En kilomètres C'est une machine J'allais dire du monde Mais j'allais peut-être exagérer J'allais faire un peu le marseillais Il a un volume Tu le prives de ses courses en avant Par contre Bah tu enlèves ça Alors t'imagines les kilomètres Qu'il a un petit peu en moins à faire Donc là il peut être vraiment partout Et à la limite Ça pourrait C'est juste que Mathuidi Et Sissoko A la limite Peuvent faire des permutations En plus de ça Alors Sissoko en 6 Ça va peut-être faire Se filer des oreilles Des cas un peu Mais Ça peut le faire aussi Un peu cette On peut limite faire une rotation Sur certaines actions Et il faut avoir un peu de jugeote Pour les joueurs Mais je sais pas Et bah justement On veut pas empêcher Mathuidi De porter le ballon Et bah il le porte Et derrière tu dis A Pogba Alors effectivement C'est pas son truc Mais c'est une rotation Comme un triangle Parce qu'ils sont 3 Et bah tu le fais tourner T'as Mathuidi Qui porte le ballon Donc sur le terrain Tu te dis A Pogba Un peu à sa droite Qui Qui reste pas très loin de lui Mais qui avance En même temps En cas d'action offensive Et Sissoko Lui qui doit te dire Bon je vois que Mathuidi Porte le ballon Donc là je sais que c'est Pogba Qui l'accompagne Sur cette phase offensive Moi je reste un peu en retrait Je prends un peu le rôle du 6 Et voilà Et quand c'est Sissoko Qui porte le ballon Et bah c'est Pogba Qui est en milieu centre gauche Qui avance avec lui Et pareil Mathuidi En 6 Qui gère un peu tactiquement Ça ça demande Pas mal de réflexion Bah non A mes yeux non Mais bon Ça gagne 15 millions A l'année On va pas l'enlever Et quand c'est Pogba Et bah tu Tu peux Voilà Pogba qui reste en milieu centre gauche Et tu Bah tu gardes Sissoko Qui monte Voilà Ça me paraît bien ça J'aime bien J'aime bien Moi j'ai des petits Petits trucs comme ça Pardon Alors moi je jouerai Lloris, Sagnac, Koscielny Oumtiti Évra Donc toi aussi Oumtiti Mathuidi Pogba Payet C'est pas mal Bon toi Là tu te prives Vraiment Toi des courses De Mathuidi Vers l'avant Donc un vrai rôle De 6 Parce que Payet Ne fera pas Le boulot défensif De Pogba Et Mathuidi Mais ouais 4,2,3 Avec Pogba Sissoko C'est à dire Qui tu mets en 2 Et où tu mets Qui tu mets en 3 Qui tu mets en 10 En fait Dans un 4,2,3 Gareth B, la ligne B Ouais Moi je suis comme ça J'ai pas le temps Ouais il a 32 ans Et Bon ils ont un petit peu Exagéré sur la note En accélération A mes yeux Mais bon C'est le jeu Qui me dit pas Qu'à 33 piges Il aura eu Des soucis Et On aura pu galoper A l'heure actuelle Quand je le vois courir Normalement à 33 ans Ça ira encore Parce que là Parce que là Il a quand même Il va Il va vraiment pas vite J'allais comparer là Bref J'ai toujours pas d'attaquant Donc je suis obligé De jouer avec ça Bref On va jouer un petit peu Quand même Salut Mickey Oliver C'est un peu Ouais non Ça va aller Allez 11-1-5-7-36 15 matchs Début Attention J'allais me faire un thé Parce que J'ai pas envie de payer Tout le long du stream Puis vu que je parle énormément En même temps Il y a matière à parler Vu qu'on est quand même En plein d'euros Je vais aller m'hydrater un peu Je vais me faire un thé Ouais Après moi Le Mathuidi Alors je sais pas Si c'est parce qu'ils se sont mis Une gueulante Comme ils arrêtent pas tous De le répéter Ils sont quand même Une grosse gueulante Apparemment à la mi-temps Je sais pas qui a pris la parole Je sais pas quoi Mais Bon ça on saura pas Et puis vaut mieux Que ça reste dans le vestiaire Ça les a boostés Mais quand j'ai vu la deuxième Enfin C'est à moins que vous Regardiez La deuxième mi-temps De Mathuidi C'était le Mathuidi Du PSG De début de saison Celui qui portait une équipe Oh my god Un bon match Pour reposer Griezmann En fait Je pense Bonjour Cascabi Je sais pas Si maintenant Il reste des matchs On peut se permettre de ça Dans le sens où Maintenant Ça va être Des matchs Hyper méga serrés Ça va être Typiquement Tous les matchs Vont être des Italie-Espagne C'est à dire Que les coups de pied arrêtés Vont être Presque comme des pénaltys Même des corners Des coups froids A 35 mètres Etc Ils auront une importance Colossale Fuminin Donc colossale ES C'est bon Une importance colossale ES Oui c'est bien Bac de français Thomas 0 Merci Donc Ça va être des matchs tendus Des frappes Peut-être pas Libérés Il y aura peut-être pas Faut juste que Certains joueurs Comme Coman Et Griezmann Gardent cette Assez bonne gestion De la pression Où ils continuent Dribbler Où ils continuent Avoir de l'impact On l'a bien vu hier Le seul qui a réussi A dribbler Enfin les seuls C'était Dele Alli Côté Angleterre Et Rashford Parce qu'ils continuaient De jouer au football Ils poussaient le ballon Ils dribblaient Ils cherchaient Ils faisaient le décalage Etc Si l'Angleterre avait eu ça Dès le début Par exemple Rashford En même en attaquant intérieur En MOG C'est pas le même match C'est un mec qui a de l'envie Qui est pas dans l'enjeu De la pression Genre Oula je déborde Si je fais ça Je vais peut-être sortir Je vais mal Et bah passe en retrait A Rose Qui passe en retrait à Caï Qui passe à Smalling Qui passe à machin Eh vas-y Alors regardez Ils font des attaques placées Ferme ta gueule le commentateur Parce que attaque placée J'en ai plein de cul Que tu le dis Et au bout d'un moment C'est là où c'est dur C'est dans ces matchs en jeu C'est garder son football Celui que tu fais contre Troie Contre Guingamp Contre Saint-Ouen-Lomone Quand même Tu joues au football Tu drips Tu provoques Etc Et c'est là où Il y a peut-être Nous quelque chose à faire Et spécialement Effectivement avec Kingsley Avec Griezmann Avec Payet Payet il doit continuer A provoquer A faire ses crochets A faire ses frappes de loin Pogba il doit continuer A faire ça aussi Faut pas qu'on rentre dans un Dans une trop grosse peur Et une trop grosse pression Déjà qu'on a fait que ça Depuis le début de l'euro Et que ça commence à me gaver Il faut qu'on se lâche un peu plus Certes c'est notre euro On est à la maison Etc Etc Enfin si on perd C'est pas non plus La troisième guerre mondiale Mais merci Sanctuaire J'avais peur que tu Saisisses pas la petite dédicace Je suis content Je vais me faire un thé Je vous laisse le match en fond Rapidos Bon même si je perds Bon Ça va aller Je reviens Sous-titres par Jérémy Diaz Merci 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 Voilà qu'il va aller beaucoup mieux Un petit thé Un thé, un cup de thé, comme il disait là, une tasse de thé, pour ceux qui ont séché les cours d'anglais. Alors, bon, 2-0 à la mi-temps, un but de Alejandro Renzo, il est fédé, tambien. Alors, est-ce que je fais rentrer mon petit Monique Ranu, là ? Non, 680, ma Stalie n'est plus du tout au niveau, là, on va switch, Braco va prendre une place de titulaire, potentiellement. J'ai testé Fédé en MJR, alors, tu te fais un thé, moi, si j'ai une copine, je me fais un cul. You, soccer, so boring. Ok. Eh, merci de venir et de dire ça, eh, mon cher SIGDIT, c'est très, euh, intéressant. Qu'un excellent accent anglais, j'ai tellement français. Ouais, bah, tu sais que j'étais, j'avais le clic droit, j'avais le, non, j'avais, j'avais le doigt sur TimeHatUser ou BanHusers, c'est vrai que j'ai été, j'ai été dans l'hésitation, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Me suis dit, c'est potentiellement pas sa pire blague. Matt Shepard, je te vois arriver. Mais oui, c'est inquiétant. Je sais. Mais, il en a sorti, j'ai esquissé un sourire. Voilà. Je vais pas te mentir. Certaines m'ont fait sourire. Ah, un TO, c'est un Time Out, Sanctuary, tu sais, c'est Kiki, quelqu'un du chat ou le bannir, bien, directement, de la chaîne de l'univers, de Twitch. C'est pour ça, c'est ça, un TO, c'est un Time Out. Time Out. Ouais, mais tu sais, ici, c'est un channel Twitch brutal. On aime pas l'humour. Nous, on est dans le sérieux. Nous, on est aussi bon que l'équipe. Et on adore, on déteste le sarcasme. Voilà, t'as tout résumé. Comme m'a dit Sienko il y a pas longtemps, comme l'Azerbaïdjan, le mot liberté est puni par la loi. C'est un peu ça, ici. Bienvenue en Azerbaïdjan, messieurs. Je vais revoir mes petits buts. Vous les avez vus ? Moi, je les ai pas vus. Je vais voir le but de Lorenzo avec son 10 en finition, ma petite... On est en train... Enfin, il faut que je réfléchisse à quelque chose, là. J'ai parlé avec ça, avec Orion hier. Putain, c'est bon. Bon, ça c'est plein, quoi. Je parlais de ça. Il a le même buteur que moi. Agile, rapide, bon appel de balle. 10 en finition, assez régulier. Et en fait, la note en finition du Renard des Surfaces ne rentre pas en jeu, quoi. C'est juste incroyable. Il en est... Donc, toutes ces saisons, pour moi, il a joué en buteur, en Renard des Surfaces. Et il en est à 45 buts. Donc là, 25 buts, cette première saison, il n'était pas au top, mais il a fait beaucoup d'entrées en cours de jeu. Alors, ça fait 9 buts au total pour le club. Plus 25. Ça fait un total de 34. 34 et 19, 53, 53 et 8, 61. Il a 61 buts pour le club actuellement, avec ce 10 en finition. Il est régulier. Il a un bon QPN. Il a un très bon axel. Très bonne agilité. Et il n'est même pas bon en appel de balle. Merde. Il a quand même 14 en sang-froid. C'est le sang-froid qui prime un peu. Enfin. Si on m'avait dit un jour, tu as un attaquant titulaire à plus de 20 buts par saison, qui a 10 en finition ou 10 en appel à la table de balle en tant que Renard des Surfaces, je pense que, potentiellement, je buvais un bol de laxatif entier et je faisais caca sur cette personne. On oublie toute notion de respect, finalement. Tout est comme l'équipe. Non, mais là, ces derniers temps, en fait, quand je regarde le match de foot, donc soit sur Bin, soit sur TF1, soit sur M6, j'ai regardé Bin, pour moi, c'est le plus sérieux en après-match. Et je me suis infligé M6 et TF1. Déjà, bon, ce qu'ils peuvent, comme ça, c'est la télé, on a vite qu'on peut avec le budget qu'on a. Et je me suis fait l'équipe. Je suis à deux doigts de faire un emprunt pour faire une école de journalisme. On en est là. Même moi, en plus. Là, je me pose des questions sur mon avenir. On en est là. Ça me donne envie de crier, mais comment peut-on être aussi mauvais ? T'es mauvais ! Ça va, ça m'énerve, mais bon. Ah, c'est la photo du tout le monde à zéro, j'imagine, Matt ? Apparu ce matin dans The Times, effectivement, l'équipe anglaise a été salement notée par le quotidien et tabloïd anglais The Times, qui a littéralement donné une note de zéro à tous les joueurs, sans exception de l'équipe d'Angleterre. Affligeant pour certains, dramatique pour d'autres, qu'en est-il vraiment de cette semaine difficile pour l'Angleterre ? Après le Brexit, l'élimination de son équipe nationale de football lors de cet euro en France est un problème de plus pour le pays qui connaît déjà une crise. C'était Thomas, en direct de La Rochelle, pour l'équipe. Ah bref, c'est vraiment pas dur d'être gentil. Merci, merci à tous ! Merci à tous ! Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Salut Oscar ! Non mais je n'ai pas de Théo au sanctuaire, non mais tu as cru que c'était l'armée ici. Bien sûr que non ! Allez ! Alors, alors effectivement, David, je suis avec David Gignot à ma gauche, on me dit dans le rêve qu'on a Dimitri Payet qui arrive. Regardez, il apparaît, assez génial. On a payé ça 30 000 balles, ah ouais, on a payé ça 30 000 balles l'hologramme, mais bon, tu as Dimitri Payet après match qui est en chaussette et en tongs, c'est génial quoi ! C'est ça, je veux dire, ça régale. Eh bien, moi je veux bien un peu de sous-sous, hein ? Les 30 000 balles, c'est une somme que j'ai inventée, hein ? Attention. C'est sûr que je préférerais que M6 mette un peu plus d'argent dans les Girondins de Bordeaux, on ne va pas se cacher, hein ? Bon, je vais peut-être arrêter les blagues. Jouons un petit peu sérieusement au Football Manager, là. J'en profite, là, je vois que vous êtes 70 000 sur le stream. D'ailleurs, tiens, on va mettre ça à jour pour savoir combien on est exactement. J'ai la flemme de cliquer sur le truc pour savoir le nombre de spectateurs. Justement, tiens, je règle ça. Est-ce que l'overlay arrive à se lancer, ou... Tu te lances, ou... Non ? Merci. Bon, ils font les 16. On est 16 aujourd'hui. Déjà, pour remercier de votre présence en ce 28 juin, il est 12h42. Bon appétit à tous. Je sors un petit peu mon flipper, le dauphin de ma montée, là. Il va aller, là, ici. Pour vous dire qu'un nouvel article a été écrit sur le blog 14 spectateurs. J'aurais perdu 2 en 2 secondes avec mes blagues. Bon, la prochaine fois, je serai en la gueule. Blog. Un nouvel article mis en linéaire. Bah, de toute façon, c'était moi au Cachar. Et Cachar m'a fait mon petit cadeau d'anniversaire. Qui était samedi. Il m'a dit, allez. Il m'offre un article. Il m'a offert un article. Bon, je ne le paye pas pour les articles. Je vous vois arriver. L'argent, ça vous intéresse. Comme tout ça. Donc, il m'a fait en cadeau un article sur la MLS. Qui est un championnat hyper intéressant. Le problème, c'est que c'est un système que nous, en Europe, on n'est pas forcément habitué de connaître pour les transferts et la gestion globale. En termes de règlement championnat plus transfert. Je commence. La Retian, on en a parlé un petit peu sur son stream hier. On a commencé une partie à deux en ligne avec la Retian. Il a pris les Galaxy. J'ai pris les Seattle Sounders. Et le problème, c'est que je n'ai jamais été motivé pour faire le championnat américain à cause de ça. A cause des transferts. La gestion des joueurs. Et tu peux perdre un de tes meilleurs joueurs parce que tu n'as pas fait ça. Et en fait, il faut juste passer un petit peu de temps sur le règlement. Et je me suis dit, les gens, il n'y a personne qui stream déjà de la MLS. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je me dis que c'est quand même un championnat hyper intéressant. Parce que Eldorado est des joueurs à la retraite. Parce que ça reste un championnat qui a toujours eu un petit peu d'attraction. Un peu les HGO Cosmos. Beckham Bauer aussi. Beckham dans les années beaucoup plus récentes, etc. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller faire avec ce championnat. Et je me suis dit, je pense que beaucoup de gens sont comme moi par rapport au championnat américain. Et je me suis dit, c'est quoi ce règlement de bras ? Et je me suis dit, il faut quelque chose, un article, enfin, il faut trouver une solution à ça. Donc du coup, je me suis dit, il faut un article sur la MLS. Mais quelque chose de court et de simple. Et c'était juste un peu ça que je voulais que fasse mon cher ami Kachar. C'est un court et simple pour que les gens, ils se disent, bon, allez, c'est parti pour de la purge. Et c'est quand même pas si facile que ça à lire parce que c'est du règlement. C'est du premier tour de playoff, tu fais ça. Le sixième affronte le deuxième, qui affronte le troisième, qui affronte le cinquième au tour suivant. Il y a quelques trucs relous. Mais ça, il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté ou au travers. Tu es obligé de le présenter, de l'expliquer. Mais c'est quand même un article très bien écrit, très concis. J'ai hésité hier à rajouter un ou deux screens pour faire croire aux gens que ça passait un peu plus fluide. Et je me suis dit, bon, allez, je le laisse comme ça. Je pense que ça ira très bien quand même. Et ouais, donc c'est un article vraiment sympa. J'espère avoir franchement quelques personnes qui me diront sur le stream. Grâce à ça, j'ai écrit une partie aux States. Ou même juste, ouais, c'est bien écrit. Ou même juste des remarques par rapport à cet article quand même. C'est vraiment un championnat. Et il a très très bien conclu là-dessus d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment corrigé deux fautes, je crois, dans la relecture. Tout le reste, j'ai vraiment laissé tout ce qu'il a écrit. J'ai relu seulement. Et c'est vraiment incroyable de perdre la mémoire et d'oublier ce qu'on voulait dire. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine. Spécialement quand je voulais parler de... Je ne sais plus quoi. Ah putain ! Je vais boire du thé, ça va me faire revenir la mémoire. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'espère que je vais avoir des retours sur cet article. Vraiment. Ah oui, c'était sur la conclue. Qui disait... Voilà, ça y est, ça me rendu. Mais putain ! Et une gorgée de thé, je suis un autre homme. T'as l'impression de jouer à un autre jeu en fait. T'as joué... En fait, tu joues à NBA 2K sur FM. Pas mal. En plus, t'as des régènes. Dès le début, t'allumes ta partie. Nouvelle partie, Académie. Ils sont les petits régènes. Ça, j'aime bien ça. Moi, carrément, je suis un fan des régènes. Ah putain, je l'ai bien laissé. Ah, il est bien là. Alors. C'est qui, Girondin ? Ah. Bah oui. Bah, je t'invite à aller lire l'article, Joker Rosen. Rumeur de Blanc, sélection de l'Angleterre. Deuxième gorgée de thé. Et moi. Il a quand même brassé des belles générations, le père Emery. Le Matat de Valence 2008. Alba Banega en 2009. Isco Fégoulien en 2011. Canal Sber, Natal Kasser. Denis Suarez. Très impatient de voir. Rien, j'oublie mon portable. On gagne un zéro, c'est bien. Mais il est bien mon stream. On gagne un zéro, c'est bien super les gars. Alors. Ayant eu la chance d'aller voir quelques matchs là-bas, c'est quand même un foot assez spécial. Très lent, mais pas mal d'évolution dans les centres de formation et c'est à synthèse. Ouais. J'ai vu un ou deux matchs. Bah, c'est... Je vais dire, c'est du football maison de retraite. Très mal. C'est que ça manque de rythme. Quelle chaîne, pendant un temps, rediffusée de la MLS ? Je dirais... Alors, attends. Quand est-ce que c'était ? Je dirais que c'était il y a un an. Un an, quelque chose comme ça. Une chaîne française qui remettait de la MLS. Mais Eurosport ou quelque chose comme ça. Mais... Il y a eu une évolution, ouais. Je pense que le football américain a quand même pas mal évolué. Le soccer américain. Parce qu'ils aiment bien toujours se différencier. C'est le principe de l'américain. Le football, c'est un jeu qui joue à la main chez eux. MCS maintenant qu'il y a ça. C'est Eurosport l'année dernière. Enfin, l'année dernière où il y a quelques années. Mais... Ah oui, merde, il y a quelques années. Parce que je me souviens d'avoir vu un match des Red Bulls avec Thierry Henry. Et ouais, c'est quand même encore un peu lent. Mais parce que, bon... C'est vrai que... Ils aiment bien les jeux qu'on dépose, les américains. Donc je ne sais pas, c'est peut-être pour ça. L'engagement physique. Autant les supporters, je pense qu'ils les ont. Parce que j'ai vu des... Vraiment des jolis. Enfin, ce n'est pas non plus... Les stades croates ou voilà. Mais il y a quand même des belles ambulances dans les stades américains. C'est quand même assez beau à voir. Enfin, moi, de ce que je vois, toutes les photos et tous les petits résumés vidéo. Parce que je suis pas mal quand même ce que fait New York City FC. Parce que, bon... Lampard, Pierlo et Villa, ça donne envie de les suivre. Et ouais, je trouve que c'est quand même... Voilà, il y a quand même des bonnes bases. Après, sur le jeu, il faut que ça évolue. J'espère vraiment très bientôt voir des... Des genres... Tiens, un américain qui survole un peu... Je sais pas, par exemple, un buteur américain qui survole... Un jeune buteur américain qui survole le championnat. 25 buts en 25 matchs. Une petite pépite, tu vois, qui sort d'un... Je sais pas, d'un Seattle Sanders, d'un... D'un des New York ou d'une chose comme ça. Qui intéresse l'Europe. Et faire un peu grandir un peu aussi le soccer un peu de cette manière-là. Qu'ils soient capables de sortir des joueurs comme ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, c'est au niveau de la formation où ils doivent peut-être taper un peu plus fort. Mais ils ont fait quand même des investissements. Et ils ont fait venir quand même des joueurs européens. C'était mon kiff pendant un temps, là, de me dire... Putain, que j'aimerais tellement être entraîneur de foot aux Etats-Unis. Avec ma petite amie, moi, on a toujours... On adore les Etats-Unis, donc... Bah, je suis allé en Angleterre. C'est moins loin, c'est pas les 8h, 8h30 d'avion, enfin les 8h30 qu'on était partis de Londres. Mais il y a quelque chose, en fait, c'est le fait de se dire... Putain, il y a quelque chose à faire là-bas, quoi. Ça reste quand même un très grand pays, il y a des budgets, il y a des structures. Il y a quand même quelque chose à faire aux Etats-Unis au niveau foot. C'est là où le challenge est intéressant. Bon, je n'ai pas parlé, mais depuis la défaite 5-0 du Real, on a très bien enchaîné. Il y a eu de la coupe. Il y a eu 3 clean sheets en championnat, 1-0, 3-0, 2-0. C'est une bonne réaction. On se retape le Real, donc repentantiellement une douille dans la gueule. On bosse pas mal la défense, ça, dernier temps. Après le match du Real, ça s'est vu. Je vais bosser un peu le collectif. Un petit peu plus de maîtrise du ballon. C'est vrai que ça a été un de nos défauts, là, spécialement contre le Real. Cette incapacité à tenir le ballon. C'est peut-être le moment de le bosser un peu. Et je vais faire une rotation. Je vais laisser le contrôle du ballon pour cette semaine-là. Et on aurait un petit coup de tactique, là, pour ce match-là contre Monaco. Ouais. Un derby de 5000 kilomètres, c'est vrai que c'est pas la folie. Mais c'est un championnat qui évolue, hein. Comme vous allez le voir dans l'article, et les cachars l'expliquent bien, c'est une ligue fermée. Parce que, voilà, ça grandit encore. Pour y rentrer, tu prends ton stylo, tu prends ton chéquier et puis tu signes, quoi. C'est encore comme ça. Il y a des équipes qui vont arriver dans les prochaines années. Je crois que c'est, si je me souviens bien des chiffres, c'est une en 2017 et deux en 2018. Donc, ouais. C'est un championnat qui va évoluer. Il y a des règles, des changements de règlement, etc. Mais... C'est quand même... C'est quand même intéressant. Je crois qu'il va y avoir le Miami de... Qui n'est en retard, voilà. Hop, hop, on remet le tchat en visu. Ouais, c'est quand même 3 heures. Et puis, c'est Washington, D.C. contre New York. Non, le vrai derby, maintenant, ça va être les Red Bulls contre les City. Contre City FC. Mais je crois qu'il y a eu 4-0 pour les Red Bulls cette année. Et en plus des... Ça, c'est Patrick Vira, l'entraîneur... L'entraîneur des City. Des City. Bon, ça fait 3 fois que mon portable est vive, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Twitter, non ? Ouais, c'est ça. Bon, bah, le match retour. Ne faites pas regarder ce match à vos enfants et à vos femmes, hein. Parce que ça va être encore... Un petit peu violent. Bon, c'est peut-être le moment de... Ah, changer un petit peu l'équipe. Allez, vas-y, on va faire le jeu. On est à domicile, bordel de brin. 55 millions d'euros. Et t'abord, vas-y, faites-vous plaisir. Bon, on est plus de revanche. Allez, vas-y, je suis un chien. Je suis un chien. 7-0, merci. 7-0. Ça va picoter, là, ouais. Je vais chercher mon portable, parce qu'avec ces chiens, ça... Arrête pas de sonner, il va de vibrer. Midi 58, je suis bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'était 7-0, pardon. Pourquoi je dis 4-0 ? C'était pour me rassurer un peu. Alors, combien... Ah oui, merci, je me disais. Ça, il n'y a que 2-0. Tony Martial. Individuel, encore une fois. Berardis, on croche, il en emmène 2. Et passe en profondeur, Martial sur le contrôle, il en emmène 1. Allez, chui. Tu dégages. Jouer plus bas. Euh, bon. Ça, ça dézone trop, là. Je vais essayer de faire un petit peu de ballon. Je vais checker les stats un peu à la mi-temps. Lorenzo a assez peu de ballon. Euh, Ronnie Lopez fait ce qu'il peut. Il y a beaucoup d'erreurs du côté gauche. Barlow, il fait ce qu'il peut aussi. On a réussi quand même à faire quelques centres. Je vais essayer vraiment, c'est pour éviter que le navire ne coule trop. Voilà, comment on parle français, messieurs. Alors. Puis arrêter, cross, repousser. Dommage. On est en retard sur les ballons. Putain, c'est... Ouais. Là, je crois... Enfin, c'est pas parce que j'ai une occasion là que... Voilà, mais je pense que mon erreur... Et c'est là où c'est intéressant. L'erreur que j'ai fait, c'était au niveau, je pense, du pressing. J'ai fait un... J'étais en pressing parfois. C'est pas énorme. Mais ça suffit presque face à des mecs qui prennent l'espace. Si vous faites un marquage un peu trop serré sur des joueurs meilleurs individuellement en accélération et en dribble que vous. Martial, Perardi, Memphis de paix. Vous allez le serrer. Vous allez lui laisser beaucoup d'espace. Il vous met un crochet, il vous met 5 mètres. C'est typiquement ce qui s'est passé sur mes buts. C'est ce que je réfléchissais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le pressing. J'ai mis beaucoup moins de pressing. Et du coup, on défend en ayant un peu plus de recul. Du coup, les joueurs rapides ne peuvent pas trop prendre d'espace. Là, leur action, c'est typiquement que de la construction. Il n'y a pas d'exploit individuel. Passe, 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 frappe de crosse pleine lucarne. Ça fait mal. C'est comme ça. Là, globalement, ça a changé ça. Après, là, c'est de l'exploit individuel. Parce que là, c'est passe, passe, passe dans l'axe. Le décalage est fait par leur jeu en passe. Et ils met une frappe pleine lucarne extérieur pied droit. Sans ça, ça faisait 2-1. Et c'est quand même plus serré et plus réfléchi, en tout cas, que ce qu'on a eu au match. Si ça peut vous servir. Si vraiment, vous êtes une toute petite équipe comme moi, face à une très très grosse équipe comme eux. Des fois, ce n'est pas forcément que le style de contre classique qui fonctionne. C'est bien, on a marqué un but au réel. On a tout donné. C'est dommage. Je ne les engueule pas parce que c'est une très 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 belle équipe du réel. C'est vraiment une très très belle. Qui sait qu'on a réussi à faire chier un peu, là, en deuxième mi-temps, chez ceux ? Rames Rodriguez, qui était bien, qui n'a rien fait de la game. Chez nous, Ronny, comme d'hab. Il est vraiment exceptionnel, Ronny Lopez. Ça fait deux parties. Les deux parties YouTube que j'ai faites, je l'ai et il est vraiment exceptionnel. Et deux parties YouTube où il a joué à des postes différents. C'est là où tu te dis que le mec est vraiment exceptionnel. Mon petit chou. Alors. Bon, putain, les gens sont bons. Bon appétit. Et puis à bientôt à ceux qui s'en vont. J'ai perdu cinq ou six personnes, là, en pas longtemps. Je vais fermer ma petite fenêtre Wikipédia Girondin de Bordeaux, 98, 99. Ce fameux 4, 4, 2, qu'avait restauré. Et Libop, avec son Miku Benarbia. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est là où le Griezmann Giroud est fait penser un peu à ça. C'est que l'Asseland a terminé meilleur passeur bordelais de la saison. Avec 11 passes décisives. Et Wilthard a terminé meilleur buteur. D'ailleurs, le deuxième meilleur buteur, c'était quand même l'Asseland. Mais après, meilleur passeur, c'était l'Asseland, Miku, Benarbia, Wilthard. Vraiment, ce quatuor offensif. Meilleur buteur, Wilthard, de l'Asseland, Miku. Et Diawara, qui était remplacé en attaque. Il y a Badiawara et puis Ali Benarbia, derrière. Ouais, allez, continuez. Pas de nostalgie. Très belle année, cette année 98. 99. Un peu moins. Mais 98, c'est vraiment une très très belle année. Ah si, 99, on est champion. C'est sur une saison. Les Inglés sont d'Orsiechke. Salut, salut, Dotsinho. Salut, salut. Bon, on vient de perdre 3-1 face au Real de Madrid. Le moral n'a pas trop été touché parce que j'ai fait un petit ton calme. Les gars, c'est pas grave. Ça devrait aller, moralement. Après, l'équipe est assez classique. Un petit coup de Dickman à gauche. Mastali, j'en vais moins en moins le voir, je pense. J'ai envie de tester Fede en MJR et de garder un véritable meilleur récupérateur en MREC, tout simplement. Et on va y aller comme ça, je ferai rentrer Gares, Bale, pour deux matchs. Voyons ce que ça donne. Espérons qu'on ne soit pas trop blasé par cette nouvelle défaite en Ligue des Champions. Mais bon, Real Madrid, Arsenal, Monaco, c'est pas un groupe super fun. Allez, 6-3, 3 cadré. Possession, just. Le taux de passe, par contre, il fait un temps magnifique au stade. Allez, Lorenzo. Très bien écarté, Barloco. J'ai pas vu le ballon. Ça fait une frappe repoussée, il me semble. Je vais zoomer un peu la caméra, ça va peut-être même un peu mieux pour vous. Oula, ils ont un... Vietnam ? Vietnamien ? Dickman qui fichit dans la colle. Jacques Honoré, c'est où ça ? 17 en finition, 15 accélérations. Ok, ça suffit pour marquer 20 buts sur cette séance. Fuck ! Ah, ça passe côté de Barloco. Donc après, c'est pas de la faute du reste. Ça doit pas passer, Barloco. Ça doit pas passer de ton côté, mon grand. Par contre, il fait un peu trop de jeu direct, le père Barloco, ça me gaffe, ça. Il en fait trop, ces longs ballons, là. J'en ai marre. Il fait beau aujourd'hui, on a une belle pelouse. Faut qu'on joue vite au sol, ils ont pas le niveau pour suivre. Éviter des grands ballons à la danoise. Autant, les créateurs peuvent se permettre parce qu'ils sont capables. Autant, mon défenseur gauche n'est pas capable. Il vaut mieux le brider. Bon, par contre, 5 tir cadresse, 0 buts. C'est qui est le Jésus en face ? Tom Mikkel, inconnu au bataillon. On va passer en offensif parce que, bon, on va pas faire une Roy Hudson. On va pas faire un changement à 10 minutes avant la fin pour croire qu'on va gagner. Faut le faire maintenant. Ça n'a pas créé d'occasion. Trestir, 7 cadrées. Le gardien, il a arrêté. Bon, c'est typiquement le genre de match que j'aime pas avoir après un match de Ligue des Champions. Un match football manager 2016. Je ne fais pas ça. Une retrait. Il suffisait juste de faire un changement d'elle là-dessus. Allez, Barloco, Lopez. Mikanovich qui va commencer un peu à avancer. Voilà, Fede. Encore Fede. Une petite réduction Axis. On croit de redécalage. J'ai pas eu l'action. Mikanovich, deuxième centre. Mikanovich, 3. Ah non, Fede. Oh putain ! Mais c'est pas possible ! Il vaut combien ce gardien, j'achète ? J'achète, j'achète. Tcham, Moreto, Mikanovich. Décalage effectué. Ah, ben quand même ! C'est typiquement ça que j'aime dans cette tactique. C'est ce travail devant les 30... Dans les 50 derniers mètres adverses. Ce qui fait presque du coup la moitié de terrain. Mais dans les 40 derniers mètres adverses, on fait le décalage. Et quand on perd le ballon, on est quand même assez haut pour récupérer le ballon et refaire ce décalage avec les latéraux. C'est ça que j'adore voir ça. Allez, Tcham. Il n'est pas hors-jeu. Moreto, il n'y a pas hors-jeu normalement. Nice. Ok, on réagit très très bien. Je suis très fier des joueurs. On est... L'offensif qui a peut-être un peu libéré la liberté créative de certains. C'est cool. On va repasser en contrôlé. Je vais faire un changement. J'avais dit que je faisais jouer Gareth Bale. Donc là, on va repasser plutôt dans un rôle de... Attaquant avancé, on va dire. De toute façon, là, il est lent. Ils veulent que je rachète un téléphone chez Orange. J'en ai acheté un samedi dernier. Bon de cons. Ce n'est pas vrai. Je ne me suis pas pris un but. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'il y a trois tirs cadrés de but pour l'adversaire. Ça passe du côté de Barloco, deuxième. Et c'est encore en retard dans l'axe. Cette note en accélération, c'est vraiment la note la plus OP du jeu. Merci Gareth. Bon. Là, c'est là où tu mets Pause. Et là, tu mets un gros concentré-voix agressif. Parce que tu n'as pas envie de te faire réemboîter le cul. Je vais voir le but de Gareth Bale pendant que je supprime un mail. Je me refais voir le but de Bale. Ça part du... Ah, c'est le défenseur gauche qui chie son marquage. Je me disais. Non, mais là, il y a en jeu. Ah ouais, putain. Ah purée, si je vois ça, moi, dans FM, putain, mon défenseur gauche, je te jure. Je brûle sa maison. God. Ah ouais, bah parce que là, là, ça part de l'un. Merci, mon cher Cantrell. Bale amorti poitri, une frappe plainte. Salut, Kerk87. Bonjour à toi. Bonjour à tous les jeunes qui sont arrivés. Joli match là. C'est un joli match. Je préférerais qu'il y ait 3-0, ouais, c'est sûr. On prend deux buts sur trois tiers cadrés. Et ils n'ont fait trois buts sur 11 tiers cadrés. Ça devrait filer jusqu'à la fin comme ça. On va faire jouer un petit peu Bracco ici. Je cherche des solutions là. Au milieu de terrain, il va y avoir un changement tactique de toute manière. Il y a quelque chose qui me tracasse. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y a ce meneur de jeu en retrait. Je ne sais pas si c'est encore bien de le garder au sein de ma tactique. J'ai l'impression de ne pas en tirer un vrai apport d'un meneur de jeu en retrait. Je veux dire, pour moi, meneur de jeu en retrait, c'est d'avoir pierre l'eau au milieu de terrain. C'est lorsque tes défenseurs centraux ne trouvent pas la solution et qu'ils le passent à ce mec-là. Ce mec-là lève la tête et à un moment, il travaille. Il voit, il fait un moment une transversale de 50 mètres dans la profondeur pour mon renard des surfaces parce qu'il n'y a pas trop de solution. Ou il voit un de mes milieux de terrain qui est un peu décalé sur un côté, pareil, un jeu assez direct. Pour moi, un meneur de jeu en retrait, c'est un mec avec en consigne individuelle plus de passes risquées, plus de jeux directs. C'est pas tout le temps, mais je pense que le jeu l'adapte bien. Je veux dire, si j'ai un mec à 2 mètres qui est tout seul, je vais faire une passe courte. Mais c'est quand même un mec qui, dans les situations un peu compliquées, je prends des risques, fait des passes risquées, à un niveau technique pour. Pourtant, je fais jouer ces profils-là et je trouve que c'est pas assez d'impact. Merci Loulou PSG1 pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Donc ouais, pour les habitants aussi, ouais, j'ai fait des petites... Vraiment des mini améliorations, je vais encore ajouter une commande sur le stream. J'ai rajouté la petite fonction Régène, ça vous donne toujours 298 followers alors qu'il y en a un qui vient de signer. Bon, il y en a un qui nous a quittés pendant la minute là. Merci beaucoup pour le follow, mon cher. Ça va très bien Ben, merci beaucoup. Donc la commande Régène, ça vous donne la liste des dates d'apparition des Régène sur 4 saisons. Ça peut être intéressant lorsque vous êtes en anglais, en Régène Hunting, en chasse de Régène. Voilà, vous avez fait une saison. Vous avez un petit peu d'argent en deuxième saison. Shake, shake. Ok, comme Shake Diabaté alors. Merci beaucoup Shake. Ça va être facile à retenir. Le grand Shake Diabaté. Merci beaucoup. Ouais, c'est intéressant pour le Régène Hunting. Vous pourrez, à la date de sortie... Oh, Max Koukoy qui prend sa retraite et AG en plus. Putain, ça fait... Attends, il faut que je marque au bout d'un moment. Pour les gens qui veulent récupérer des Régène. Donc ouais. C'est les dates d'apparition sur 4 saisons. Je crois que le mec a fait l'analyse. Donc c'est cool. On peut faire tous les pays. On peut vous dire, tiens, on est le 15 décembre. C'est, il faut que j'aille en Colombie. D'ailleurs, il y a des gamins de 16-17 ans. Et puis... On chourave. Donc n'hésitez pas. C'est quelque chose, en fait, c'est les liens que j'ai dans mes favoris. Qui me servent, moi, dans FM. Et je me dis, tiens, ce ne serait pas con de le partager avec vous. Parce que c'est une question en plus, en moins. Pour moi, répondre. AG, Arethian et Homeless. Je fais longtemps que je n'ai pas vu Homeless streamer. Qui prennent leur retraite. Donc ils pourront récupérer de nouveau un Régène. Ah, Dickman, encore blessé. Intoxication alimentaire. Ah, bien. Oh, une grosse chiasse. Ah, pardon. C'est un petit peu violent, j'admets. Ok, continuer. Non pas réduire la fenêtre. Et les Wonder Kids, c'est... En fait, les Wonder Kids, c'est la petite liste que j'ai quand j'ai une grosse partie. Bon, j'en ai qu'une. C'est avec West Ham. J'ai envie de me faire plaise. Je me suis servi principalement de cette liste pour tester des gros joueurs. Donc là, enfin, j'ai... J'ai Brilem Bolo, Dimitri Payet, Hakim Ziyech. Enfin, j'ai tout. J'ai tout. Toutes les pépites du jeu, quoi, en gros. Et ça me permet de les tester. Et merci pour le foutreur. On va être à 300 followers si le truc n'est pas bugué. 299. Bon, si c'est un petit peu bugué. Mais merci beaucoup. Putain, disons. Beaucoup de follow. Merci beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ça me permet de me dire... Je connais ces joueurs. Mais au lieu de dire que je ne les ai jamais testés, ça me permet de les tester. Donc voilà. Brilem Bolo, je peux dire que je l'ai testé et que le test. Effectivement. Il n'est pas mauvais. Effectivement, il n'est pas mauvais, Brilem Bolo. Hakim Ziyech, pareil. Je peux dire que je le teste et je l'ai testé. Et j'ai même Fedé, d'ailleurs, dans l'autre partie. J'ai un petit Robertson en défenseur gauche en Angleterre qui est vraiment pas mal. J'ai Borras en émettériau, son frère en défenseur droit, a Fedé. J'ai Geronimo Rulli. C'est vrai que quand vous faites des parties avec des clubs hongrois, slovak, slovéens, etc. Généralement, c'est des joueurs que vous voyez dans les grands clubs et que vous n'avez pas l'occasion de tester. Et je me suis dit, je vais faire une partie où je vais pouvoir les tester. Juste, je me débarrasse de Subotic qui m'aura vrai... C'est ma plus grosse déception de cette partie. Neven Subotic. Je m'attendais vraiment à un mec, déjà, qui soit monstrueux. Rien qu'en championnat. Et je ne m'a rien apporté. Je suis vraiment déçu. Pourtant, j'aime beaucoup jouer. Vu qu'il joue à Dortmund. Bonjour. Ça m'arrange, là, ces petits bastons entre amis, là. On est premier du classement avec un match de retard. Enfin, un match de retard. Un cocker anders aussi. Tout se passe assez bien. Nous, on est le 18 novembre. Bon, j'enchaîne pas mal des matchs. Il est 10-13h21. Je stoppe à 13h30. D'ailleurs, j'envoie un texto pour savoir. Alors, tac. Continuer. Ça, c'est le match face aux renders. Ça va être un match de retard. Tac, tac. Renders, renders. Est-ce qu'il y a besoin de... Yurchenko a besoin de récupérer du temps de jeu. On va faire rentrer Monique Ranou. Mon belge, Jordan Ranou. Je ne vais pas tarder à rien avec Monique. Comme celle qui fait du jambon blanc. Très bon jambon blanc, d'ailleurs. Qui commence à pousser Barloco vers la sortie. Assez mauvaise perte de Barloco. Ces derniers temps. Donc ça, je n'ai rien besoin de préparer. J'ai juste des tomates à couper, ça va. Bref. Lalalalalala. Mikanovich. Oui. Parce que Dickman est encore un peu just. Physiquement. Fede. William, ça me va. Subotic va partir, ça me va. Ok. Tout va bien. Je vais bosser un petit peu les combis offensives. Je vous ai trouvé assez mauvais dans le ratio tir cadré but sur le dernier match. Je ne prends plus de but sur coup de pied arrêté. Je pense que le jeu a bien saisi le message. J'ai bien saisi le message qu'ils m'ont envoyé aussi. On continue sur la bonne série. Je peux leur mettre un coup de pression parce qu'en championnat, on est sur une très bonne série. Donc le moral est au top. Ne mettez pas des coups de pression, des tons assurés, des tons agressifs si vous êtes... C'est rare. Moi, je gère un peu le moral comme ça de mon équipe. Certains restent en ton agressif et ça marche aussi, apparemment. Mais moi, j'aime bien être un ton plus calme quand il faut relancer une mécanique d'équipe, un moral collectif, un moral un peu bon, correct. Par contre, quand c'est un moral très bon et excellent, vous pouvez être vraiment plus dur avec les consignes d'avant-match. Vous pouvez dire... Bon là, les gars, on continue encore cette série avec un ton presque agressif. Donc voilà. C'est un petit truc sur les morales d'avant-match et les discussions d'avant-match. Ce n'est pas très dur. Après, chacun a sa façon d'entraîner, mais moi, je pense que ça me... Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Salut, Chute Manager. Salut, salut. Qui veut faire un multi ? Tiens, oui, c'est... C'est la première fois que quelqu'un le dit, je crois, sur mon chat. C'est vrai que c'est quelque chose de... Il est un peu chiant à mettre en place le multi parce qu'ils ont mal réglé le système de partie en ligne sur l'écran d'accueil, etc. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais ouais. Je pense que c'est le moment de faire des multis quand on a tous eu des parties solo bien avancées. C'est toujours sympa de faire des parties multis. N'hésitez pas à vous contacter sur le chat. Moi, j'avoue que j'ai déjà des parties multis avec... De partout. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais ouais. On peut faire mieux. Lorenzo n'est pas dans le match. Donc on va faire rentrer Gareth Paye. Attaquant avancé, il a marqué le dernier match. Ça le fait jouer un peu plus haut. Il a moins d'accélération. Il a moins de course à faire. C'est bien. Non, parce que l'Aretian a pas mal de boulot en ce moment. On a pu jouer là, c'était quand la semaine dernière parce qu'il avait bien travaillé tout le week-end, etc. De chez lui. Et du coup, il s'est pris un peu de temps libre pour jouer à FM, etc. Donc on a joué ensemble. Mais il a quand même beaucoup de boulot globalement. Et c'est pour ça que vous l'avez un peu tard le soir ou des choses comme ça. Il est quand même assez occupé. Et puis sa chaîne YouTube est quand même bien, bien faite, lui. Il fait des montages, il fait des petits screens. Enfin, c'est quand même très, très propre comparé à moi qui fait juste clic droit exporter. Et qui ne retouche rien du tout. Je suis une arnaque. Donc ouais, ça prend aussi du temps. C'est pas... Après, il le mérite. C'est pour ça qu'il a tous ses abonnés et tout ce succès. Il travaille beaucoup plus sur ça. Bon, après, j'ai... J'ai du temps parce que je ne travaille pas actuellement. Mais... Contre partie, moi, je m'occupe du blog. De mon blog. Le père L'Aretiade. Pelle en pleine. Je ne vais pas lui faire une déclaration d'amour indirecte. Vraiment quelqu'un de très gentil, très intelligent, L'Aretiade. Quelqu'un de réfléchi. Ouais, il mérite bien son succès. Il mériterait même plus. Mais je trouve la communauté française un petit... Bon, il y a moins, bien sûr, que la communauté anglaise qui est très très présente. Il n'y a qu'à voir la différence, je pense, que les streamers français proposent de la bonne qualité. Sur certains, certains streams proposent de la très bonne qualité. Mais, ouais, quand on voit aussi très bonne qualité anglaise, ça fait quand même 250 pour certains. Comme Dr Benji ou même Fox in the Box qui font 150, 200 specs. Quand tu vois l'Aretiade qui propose vraiment pareil du... Pareil qualité de stream très bonne, des parties intéressantes, etc. Et puis un mec qui est marrant et qui est agréable à regarder. Fait du 70, 80 spectateurs. C'est un petit peu dommage. On veut plus de français, amener vos parents, amener vos potes, amener vos frères, vos sœurs, vos chats, vos chiens, bordel. Je ne sais pas si c'est la référence à la vidéo Ben du mec qui fait un pack opening panini, là. Putain. Alors, c'est là, justement, quand on parle de succès, enfin, là, c'est un problème de société. Et là, je ne vais pas aller trop loin de la société qui met en valeur les gens stupides. Mais, ce mec-là qui a fait son pack opening panini avec les joueurs hyper connus où il dit, Poudain, ouais, 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 je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, putain. Il a fait 600 000 vues, quoi. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, j'imagine que maintenant, c'est monté encore. Mais, vous vous rendez compte, 700 000 vues pour dire, pour dire ça de la merde, quoi. Genre, Kevin De Bruyne, pourtant, je suis fou, je ne connais pas. Si vous voulez, moi, il me reste des panini. D'ailleurs, je ne les ai pas collés, ma dernière panini. Si on peut faire un peu de pub et se dire, si vous voulez, je vous fais un pack opening, parce que je ne l'ai pas allé déchirer, mais je peux retourner les cartes. Ah, tiens, je ne l'ai pas, celui-là. Si ça me fait 600 000 vues et que ça peut me rapporter un peu d'argent, moi, je prends, hein. Ça me paiera le prochain FM ou un truc comme ça. Ça me va très bien. Je vais sauvegarder. Je ne vais pas pouvoir faire... Il est 13h29, je vais être en retard après pour... Je dois m'occuper d'une femme enceinte. Eh oui, on termine ce stream sur une note de poésie, messieurs. Je vais... Putain, voilà. 20 spectateurs. Ah ben, je m'en vais. C'est là où j'ai plus de spectateurs. Je m'en vais, c'est généralement comme ça. En même temps, je ne stream pas très longtemps et c'est de ma faute. On a deux petites heures après. Hier, j'ai eu une remarque d'une personne, d'ailleurs, qui est grâce à l'Aretian. Elle m'a suivi sur YouTube. Elle m'a dit, ta chaîne YouTube, c'est le bordel. Enfin, que c'était mal rangé. Effectivement, j'ai rangé un petit peu la chaîne YouTube parce que c'était vraiment le bordel. J'ai rangé Zilina, FM15. J'ai rangé Rijeka, Croatie, FM16. Et là, je viens de ranger cette partie Lingby, Danemark, FM16. Donc, c'est un petit peu mieux organisé. Merci pour tous les liens parce que je termine mon stream dessus. Régène au pluriel Ben. Donc, ouais, donc. Pour terminer, comme d'habitude, Twitter, il y a... Les liens des derniers articles du blog qui sont mis en ligne. La chaîne YouTube où tous les replays de stream sont mis en ligne. Le blog, JustinDernierMatch.Rotepost.com Qui marche plutôt bien. Je suis très content, d'ailleurs. Merci à tous. Même pour les petites remarques. Justin, ouais, c'est pas mal ton article ! Ça me suffit. Ça me fait plaisir. Merci à tous pour les remarques. Et même certains pour les idées d'articles. D'ailleurs. Ça, c'est les nouveaux liens. WonderKids pour les listes des grosses pépites sur FM. La liste d'apparition des régènes. Et il faut que je me rajoute une petite commande skin. Alors, moi, personne ne me le demande. Mais sur le stream de la Red Sienne, il y a plein de gens qui demandent... C'est quoi ton skin ? Donc, je vais faire un petit point d'exclamation skin au singulier, là, cet après-m. J'ai fait quoi aussi ? J'ai mis mon alerte de donation. Je l'ai mis à jour. Bon, ça, c'était un petit détail. Ça m'a pris un peu tout. C'était fun. Et j'ai commencé l'article tactique. Je me marque tout sur un bouquin parce que j'ai des problèmes de même. Et bien, merci ! Et bien, maintenant, on est à 301 followers. Donc, on est passé de plus 1 follower de 299 à 320. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez Wisebot qui ont séché des cours de maths. Personne ne dit rien. C'est ce qu'on est. Bref, merci Lionel4. 1200 pour le follow. 301 followers. Merci beaucoup. Et mon skin, il faut arriver à CFMTGW, bien sûr. Vous chopez ça sur le site FMScoot. Voilà, j'ai tout dit. J'ai marqué les régènes qui sont partis à la retraite. Et puis, voilà. J'ai tout dit. Merci à tous pour aujourd'hui. C'était quand même encore une fois sympa parce que vous êtes sympa. Et ça, c'est sympa. Le prochain stream, ça ne sera sûrement pas demain. Je ne stream très rarement le mercredi. Ce sera sûrement jeudi. Ce sera même très sûrement jeudi d'ailleurs. Ça va me laisser un peu de temps pour avancer sur mon article tactique. Et sur... J'ai craqué sur le match Espanie-Italie. Il m'a fait craquer Conte. Donc, je vais sûrement commencer une petite partie en mettant en place le 3-5-2 d'Antonio Conte. Mais littéralement 3-5-2. C'est-à-dire une ligne de 3, une ligne de 5, une ligne de 2. Donc, voilà. J'ai mis ça aussi en début, en lancement. Un potentiellement un article sur le 3-5-2 d'Antonio Conte. Je me suis créé une partie en série C avec Pise. Et je vais essayer de mettre en place ça. Et en ayant une ossature quand même ressemblant à celle à l'Italie actuelle. Je n'aurai pas les défenseurs entre guillemets relanceurs qu'a Antonio Conte. Mais genre le stopper avec Chiellini qui est un peu plus en retrait. C'est qu'Andreva qui est un peu plus offensif. Mais à chaque fois Conte compense par un autre milieu latéral qui est plus défensif. Que ce soit Deseglio ou Darmian quand il fait jouer Darmian à gauche. Au niveau, il a toujours un milieu récupérateur. Et il a deux milieux un peu plus offensifs que son Parolo et Giacchini. Il a un grand pivot devant qui est Graziano Pelé. Et un qui tourne un petit peu autour qui est Eder, la petite mobilette. C'est un peu ça en gros. Je vous l'ai fait très très vite. J'ai un peu spoil la tactique. Mais c'est un peu ça que je vais essayer de mettre en place. Un 3-5-2. Vraiment, c'est la base du 3-5-2 d'Antonio Conte. Après, il faut mettre en place le pressing. Etc, etc. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est des consignes collectives. Et les consignes collectives sont plus adaptées au club. Voilà. Merci à tous. Je vous fais une très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des messages ou des remarques sur Twitter, à m'envoyer un message ou une remarque. Même un juste, t'es sympa. Bisous. Ça me suffit. Ça me fait plaisir. C'est pour continuer à être motivé, à streamer et à écrire sur le blog. Ça fait toujours du bien. Ce n'est pas de l'argent, mais ça fait même plus de bien que de l'argent. Voilà. Bisous à tous. Bonne journée. Plein de victoire sur FM. Plein de bonnes choses. Et à jeudi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada